Pas de cash, pas de business. Ma personne en tant qu'entrepreneur, ton premier job c'est de faire rentrer du cash dans ton business. Voilà pourquoi tu dois être le meilleur vendeur de ton business. C'est ce que j'appelle la dictature par l'excellence. Parce que je rencontre encore très souvent des jeunes entrepreneurs qui parce qu'ils sont mal à l'aise avec l'idée de vendre un produit ou un service, décident de lancer leur business et de déléguer la vente au cœur de leur business à des commerciaux. Et en général, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on délègue la vente à des commerciaux? Premièrement, ces commerciaux seront à l'image de leur boss, donc eux aussi, ils seront nuls. Et deuxièmement, si jamais tu as la chance de tomber sur des commerciaux qui sont excellents, ce qui va se passer c'est quoi? C'est que lorsque ces commerciaux vont se rendre compte qu'ils arrivent à générer plus d'argent que le boss, ils vont se barrer et monter eux-mêmes leur propre business. Parce que si moi je suis un commercial et que je me rends compte que je fais rentrer plus d'argent que le boss, mais le boss ne me sert à rien. Du coup, ça veut dire que moi je peux lancer mon propre business et gagner beaucoup plus d'argent que le boss. Donc je me barre. Je ne sais pas si tu captes un peu le truc. Tu dois être le meilleur vendeur de ton business. Tu dois être celui-là par lui, par qui le maximum d'argent en. Tu dois être cette personne-là qui ne démontre par les actes que lorsqu'on travaille avec toi, on gagne beaucoup plus qu'on pourrait gagner si on travaillait sans toi. Voilà pourquoi tu dois être le meilleur vendeur de ton business. Donc, être un meilleur vendeur, ça consiste justement à pouvoir comprendre comment fonctionnent, comment pensent, comment prennent les décisions les clients. Et comprendre comment fonctionnent tes clients consiste aussi et surtout à définir, à identifier les raisons pour lesquelles les clients achèteront ton produit ou pas du tout. C'est la raison pour laquelle, dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 4 raisons fondamentales pour lesquelles les clients achèteront ton produit ou pas du tout. Mais avant d'aller plus loin, je vais partager avec toi une information très importante. C'est que le livre de Nari Moumouni intitulé Réussir votre orientation après le bac a été élu pépite du mois aux éditions Argent Livre au mois de mai. Donc, ce livre, c'est un livre palpitant, très intéressant et poustouflant dans la mesure où il te montre la démarche à suivre pour trouver la filière qui va te correspondre après le bac. Parce que c'est dans l'ère du temps. Beaucoup parmi nous ont passé le bac, on a forcément quelqu'un autour de nous, un fils, un cousin, un frère, un ami qui a passé le bac et qui ne sait pas vers quelle voie s'engager. Ou du moins, il sait où s'engager. Mais, on va se rendre compte deux ans plus tard qu'en fait, il se rend compte que ce qu'il a choisi ne correspond pas du tout à ce qu'il voulait accomplir dans sa vie. Voilà comment il y en a beaucoup qui perdent 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 années de leur vie. Parce que j'ai eu une amie qui avait choisi une filière et en troisième année, elle se rendue compte que ce n'est pas du tout ce qu'elle voulait faire. Elle s'est complètement réorientée. Elle est quittée de sage-femme à comptable. Rien à voir, elle a perdu du temps. Donc, imaginons aujourd'hui alors que tu investisses une modeste somme 24,99€ sur argentlivre.com Tu acquiesces ce petit bijou qui va te prendre maximum 2 heures de temps pour lire et à partir de là, en 2 heures, tu économises 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 années de ta vie. Est-ce que ce n'est pas beau ? Dans mon sens, ça, c'est le meilleur cadeau que tu puisses offrir à une personne qui vient de réussir à son baccalauréat. Faire la fête, c'est bien. Mais après, qu'est-ce qui se passe ? On a eu le bac, c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est le livre à offrir à un frère ou un ami qui vient de réussir le baccalauréat. Disponible sur argentlivre.com et édité par l'édition Argentlivre. Cela étant dit, trop parler de ces maladies dont je te propose qu'on se donne rendez-vous après le générique. Bonjour ma personne personnelle. J'espère que tu vas bien. J'espère que comme moi, tu as soif de réussir. Eh bien, si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment, tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner, si ce n'est pas encore fait, et deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications. Ceci a peut-être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Maintenant que tout ceci a dit, on peut tout de suite rentrer dans le juge du sujet. Comme je te l'ai dit en introduction de cette vidéo, je vais partager avec toi les quatre raisons fondamentales pour lesquelles les clients achètent un produit ou un service. Reste bien attentif parce que chacune de ces raisons-là a la capacité de transformer totalement ton business. La première raison pour laquelle un client achètera ton produit, ça sera pour bénéficier d'une solution. L'argent que tu gagnes, l'argent que tu génères, c'est le reflet de la valeur que tu apportes aux autres. Répète après moi, l'argent que mon business génère est le reflet de la valeur que j'apporte aux autres. Les gens vont acheter ton produit ou ton service parce que ça répond à un problème qu'ils ont. Les gens achètent une solution. Personne n'achète une perceuse. Ce que les gens achètent, c'est un trou. Donc, plus la solution que tu proposes sera pertinente et plus tu seras apte à pouvoir démontrer que la solution est pertinente, justement, c'est là que tes capacités en tant que vendeurs rentrent, plus tu seras capable de vendre ton produit ou ton service. C'est parce que tu captes un peu ce que je veux dire. Donc, tu dois être cette personne-là qui est capable de montrer les bienfaits, les solutions que ton produit ou ton service propose. Deuxième raison pour laquelle le client achète ton produit ou ton service, c'est pour les bénéfices. Et je vais m'arrêter deux secondes au niveau des bénéfices parce qu'en général, les gens confondent bénéfices et avantages. L'avantage répond à la question, à quoi est-ce que ça me sert ? À quoi me sert une voiture ? Une voiture me permet de me déplacer d'un point A à un point B beaucoup plus rapidement que si je le faisais à pied. Ça, c'est l'avantage d'avoir une voiture. Maintenant, quel est le bénéfice dans le fait d'avoir un certain type de voiture ? Eh bien, tu dois répondre à la question de savoir qu'est-ce que ce produit ou ce service m'apporte en plus. Tu as plus des avantages, en plus du rôle du produit ou du service. Qu'est-ce que je gagne en plus ? Là, on tape sur les bénéfices. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une personne achète une Rolls Royce, lorsqu'une personne achète une montre Rolex, lorsqu'une personne achète un sac Louis Vuitton, les avantages, il n'en a rien à cirer. Parce que si c'est juste pour pouvoir rapporter des trucs, si c'est juste pour se déplacer, si c'est juste pour avoir l'heure, personne n'achète une Rolex, personne n'achète une Lamborghini, personne n'achète un sac Louis Vuitton, juste pour ses avantages. Les gens achètent ces outils-là parce qu'ils ont besoin de certains bénéfices. Et l'un des bénéfices, justement, dans le fait d'acheter une Rolls Royce, c'est le fait que lorsqu'on passe, les gens nous remarquent, les gens tournent la tête, ça fait du bruit, ça tire l'attention. Donc, en tant que vendeur, tu vas pouvoir identifier les bénéfices qui poussent quelqu'un à acheter ton produit ou ton service. Maintenant que tu es tout, tu s'en vas passer à la troisième raison fondamentale pour laquelle un client va acheter un produit ou un service chez toi. Cette troisième raison, c'est pour gagner en temps. Parce que time is money. Pire encore, lorsque tu t'adresses aux entrepreneurs, pour un entrepreneur, son temps est hyper précieux. Donc, si tu réussis à concevoir un produit ou un service qui permet à un entrepreneur de gagner en temps, crois-moi, c'est Jackpot. Avant, je ne comprenais pas pourquoi des gens achetaient des diètes privées. Je ne comprenais pas pourquoi des gens louaient des diètes privées pour se déplacer. Je me disais que c'est des dépenses d'argent inutiles. En fait, ils veulent juste cela péter. Mais récemment, en 2021, lorsque je suis allé au Gabon pour une conférence exceptionnelle, pour économiser de l'argent, on a pris un vol qui a duré 24 heures. On a fait deux escales. La première escale, c'était en... Je ne sais même plus où. Mais je sais que la première escale, c'était en Éthiopie. Et la deuxième escale, c'était au Togo. Et ça fait 24 heures de vol. Et c'est là que j'ai compris pourquoi est-ce que les hommes d'affaires qui ont beaucoup d'argent achètent des diètes privées. Parce que lui, quand il regarde son taux au réel, il se dit qu'en une heure, je gagne 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 euros. Donc, je ne peux pas me permettre de perdre une heure dans les transports. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi ils ont des diètes privées. Donc, si toi, tu as une alternative, il permet quelqu'un de gagner en temps. Pour moi, c'est Jackpot. Je vais te prendre un cas et ça peut même être une idée business, un business de l'urgence. Une petite innovation. McDonald's fait comment pour gagner de l'argent ? McDonald's, ce qui les fait gagner de l'argent, c'est le temps. Ce sont des fast-foods. Les gens veulent vite manger. Ils veulent que quand ils arrivent au restaurant, en deux minutes, ils sont servis. Et quand ils gagnent en temps comme ça, ils sont prêts à payer le prix. Donc, est-ce que ton produit, ton service permet à ton client de gagner en temps ? Voilà. Ça, c'est la troisième raison pour laquelle les gens vont acheter ton produit ou ton service. La quatrième raison fondamentale, et à mon sens, c'est la meilleure raison, c'est que les gens achètent ton produit ou ton service parce que ça correspond aux valeurs que eux aussi, ils dépendent. Ils prônent. Ça correspond parce que ton produit véhicule les valeurs auxquelles ils adhèrent. Et pour que tu puisses bien comprendre ce concept de valeur, je vais te raconter une toute petite histoire. Tu sais, le 23 avril, nous avons invité le docteur Kodan Obissi en France pour qu'il puisse donner une conférence sur le thème investir en Afrique. Il y a quelque chose qui m'a choqué, ou du moins qui m'a marqué à vie. C'est que, tu le sais très bien, le docteur Kodan Obissi, c'est le fondateur de la marque de vêtements sur mesure. Et donc, quand il est venu à Paris, dans sa valise, il avait certains produits parmi lesquels les produits de marque sur mesure. Il avait un sac. Et ce sac, je suis désolé de te le dire, mais il était déchiré. Donc, quand on l'a vu, mais en un instant, on ne le savait pas. Donc, on a pris le sac qu'on a posé en expo pendant la conférence. Et les membres de la conférence s'intéressaient beaucoup à ce sac. Sauf qu'il y en a un qui nous a fait remarquer que le sac était déchiré. Et c'est là qu'on a découvert que c'était déchiré. Mais on a dit, ok, on laisse quand même le sac en exposition parce qu'on ne sait jamais. Les gens, au moins, ils voient parce qu'on ne vend pas la poule dans le sac. Et à la fin de la conférence, lorsque l'on fait les comptes, je me rends compte que le sac n'est plus là. Et donc, je demande à Inès, celle qui s'occupe du stand, mais où est passé le sac sur mesure ? Elle me dit, ah, tu vois, il y a un client qui l'a pris. Tiens-toi tranquille, le sac coûtait 70 euros. Et je tiens à te dire que, honnêtement, 70 euros pour un sac, ce n'est pas donné. Et des sacs comme ceux-là, ici, tu peux trouver des sacs moins chers. Mais il y a quand même un prospect qui a acheté. Et ce qui est curieux, c'est qu'en achetant, il lui a montré que le sac avait un défaut. Il a dit, non, ce n'est pas grave, je pourrais le faire coudre. Et puis même, et puis même. Tu sais, ce que j'ai retenu de cet épisode, c'est que ce mec, ce n'est pas le sac qu'il achetait. Non. Parce que c'était juste le sac qu'il achetait. Il ne l'aurait pas acheté. Avec ce défaut-là. Non. Ce qu'il a acheté, c'est les valeurs que véhicule Claudel au travers de ses différentes initiatives. C'est ça qu'il a acheté. Eh oui. Sumesu, c'est une marque de luxe et c'est une marque au travers de laquelle Claudel véhicule l'idée selon laquelle les Africains peuvent produire des produits, voilà, d'une excellente qualité des produits de luxe qui peuvent tutoyer des marques telles que Louis Vuitton. Et ce prospect-là était d'accord avec ça. Voilà pourquoi il a acheté le sac. Parce que ce n'est pas le sac qu'il achète, ce sont les valeurs que véhicule ce produit en question. Eh oui. Donc ma question ici, c'est de savoir quelles sont les valeurs que ton produit véhicule. Travaille là-dessus et veille à ce que les clients puissent savoir quelles sont ces valeurs-là afin que ceux qui adhéreront à ces valeurs-là achèteront ton produit. Et c'est l'une des manières pour toi de te démarquer de la concurrence parce qu'il y a de fortes chances que peu importe le secteur d'activité dans lequel tu vas te lancer, il y a forcément des gens qui font déjà la même chose que toi. Mais pourquoi est-ce qu'on va venir acheter chez toi? Qui font déjà mieux que toi? Pourquoi est-ce qu'on va acheter chez toi? Eh bien parce que toi, tu auras construit une histoire. Tu auras su mettre en valeur certaines valeurs derrière ton produit ou ton service qui vont te démarquer de la concurrence et c'est seulement à ce moment-là que tu vas avoir une flopée de clients. Eh oui, parce qu'en soi, les produits, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. Mais les valeurs, c'est ça qui te permet de fidéliser tes clients. Je ne sais pas si tu as capté un peu. Donc, on va reprendre, on va récapituler les quatre raisons pour lesquelles les clients achèteront chez toi. Un, ils achètent des solutions. Deux, ils achètent des bénéfices. Trois, ils achètent pour gagner en temps. Et quatre, ils achètent parce que ils adhèrent aux valeurs que ton produit donc voilà ma personne. J'espère que cette petite vidéo t'aurait été utile et si jamais tu souhaites passer à un autre niveau en tant que vendeur, ce 16 juillet 2022, nous organisons une conférence de très haut niveau dans la ville de Marseille qui s'intitule Maîtriser l'art de la vente. Au cours de cette conférence, je partagerai avec toi les stratégies que j'ai pu appliquer et qui m'ont permis de multiplier mon chiffre d'affaires par 13 en seulement 6 mois. Je ne serai pas seul. Je serai avec Arnold Minot, un entrepreneur e-commerce qui génère des millions d'euros de chiffres d'affaires. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcerie, c'est une question de méthodologie et de stratégie. Ce qu'on va partager avec toi, ce ne sont pas des choses qu'on a inventées. Nous, on a appris ailleurs, on a appliqué sa fonction. Voilà pourquoi on décide de partager ça avec toi le 16 juillet 2022. Et j'aimerais préciser une chose, l'événement se déroule à Marseille en présentiel mais ça sera aussi sur Zoom, ça sera un hybride. Et ceux qui seront en présentiel vont bénéficier d'une offre exceptionnelle à la fin de la conférence. Parce que cette offre, crois-moi, te permettra de gagner minimum 3000 euros par mois. Grâce, je ne te dis pas tout. Bref, ma personne, si tu souhaites bénéficier de tout cela, clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo, juste en description et n'oublie pas de récupérer ton livre pour l'un de tes frères, de tes amis ou de tes enfants afin qu'ils ne puissent pas commettre les erreurs que beaucoup commettent après l'obtention de la banque. C'était Valère Bélias, le chercheur d'argent. Si cette vidéo t'aurait été YouTube, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons qui sont juste en dessous de cette vidéo et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501